Musique Bonjour à toutes, demain c'est le rayon de Noël. Messieurs, ça a pas la fini fait, les miennes pas encore, mais ça fait avec ça aujourd'hui. Donc, on utilise le beurre, la farine, un petit peu de sucre, un petit peu de la poudre d'amande, des oeufs, et quelques petites épices, mais ici, ça tu connais pas, mais biscuits massalés, biscuits cardamone et curcuba, et nous fait péter. Nous allons commencer par mettre le beurre au batteur, tout ça nous fait bien sûr aller à la main, il est très faisable. Donc on a mis le beurre et le sucre glace, qu'on va mélanger doucement, pour ne pas évoluer toute la terre, et après il nous accélère la vitesse. Là, notre beurre est bien en pommade, nous ça met les deux oeufs, et nous ça refait tourner. Nous ça rajoute les 400 grammes de farine, les 50 grammes de poudre d'amande, et on relance le batteur doucement. Une fois que la pâte l'est bien mélangée, nous le tire à lit, et nous ça sépare à lit, pour mélanger les petites épices. Nous la sépare la pâte en trois, nous allons commencer par le petit pâte cardamone, donc on va prendre la petite cardamone, on dose un petit peu. Donc là, nous mélange cette Léo cardamone. Une fois les mélanger, nous ça met à lit, sucoté, nous ça fait avec le safran et nous vanille mélanger à lit. C'est un arc-curcuma frais, il est très bien aussi. On va passer au massalé, massalé cabri, dessert, quelle idée ! Et nous remélanger à lit. Voilà, nous avons nos trois petites pâtes, maintenant nous ça étale à une à une, et nous ça fait notre bonne petite étoile. On va étaler à peu près 5 millimètres, un petit peu épais quand même, pas trop fin. Et on met en deux papiers, il est simple, mais il ne salit pas partout. Et puis, la petite astuce, c'est qu'il décolle facilement. Donc là, nous ça prend notre bonne petite étoile, ça va faire nos étages de sapin. Donc, nous va tailler deux étoiles de choc. Notre pâte, les tailler, nous va mettre à lit, un petit peu au frigidaire. Nous ça laisse reposer un petit 5-10 minutes. Donc là, le temps la pâte est refroidi, nous ça fait le petit glaçage. On va mettre 112 grammes de sucre glace. Et nous ça met un petit peu de l'eau, environ 12 grammes. Ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours peser en pâtisserie. C'est la solution pour réussir. Donc voilà, il est bien mélangé. Donc on va voir, on va mettre un petit peu colorant vert. Regardez-moi ce joli vert, ce petit vert sapin, ça la gagne de l'eau, ça tille. Là, notre pâte est bien prise. Il nous va décoller le bon petit sapin. Il nous va la salir sur la plaque. Il nous va mettre les chutes de côté. Les chutes, ils ne jettent pas. On remalaxe, on réétale et il y a taille biscuit dedans. On va recouvrir à lit pour la cuisson. Comme ça, il ne colore pas trop. Et nous s'envoyons au foie à 180 degrés, 10-15 minutes. Voilà, les cuits, 15 minutes. Nous la laissons un petit peu refroidir aussi. Et là, on va voir, nous allons les trapper. Dessous, les bien colorés. Et dessus, comme nous la mettre le papier, il reste assez clair. Hum, t'as pas mal le petit l'odeur à massager là ? Donc, nous, ça monte le sapin. Ça trappe un petit poche. Si on a point à poche, chaque case, sa congélation, il marche bien. Alors nous, ça coupe le petit haut de la poche. Et nous, ça monte. Nous allons prendre le plus gros. Et nous allons mettre un petit point. Et nous allons mettre à lit en quinconce. On appuie doucement. Et ainsi de suite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de glaçage sur chaque aile, chaque branche du sapin. Là, nous, ça place le bon petit topping. On fait les petits guirlandes. Là, nous, ça rôde deux, trois petites étoiles. Et voilà, notre petit sapin, il est là. Il manque à nous. Rien que manger. Et gagne cadeau. Ça aurait, c'est mieux faut. Je vais aller faire. C'est bien, c'est mieuxagues. Bien, c'est mieux. Ça votre vie. Sous-titrage ST' 501